... Il est évident que l'université de Tchesse est mal lotie en termes d'infrastructures, est mal lotie en termes de professeurs, est mal lotie surtout par rapport aux autres universités. Donc quand le ministre nous a informé qu'il allait venir pour voir des visus, voir les différentes difficultés et les besoins que nous avons ici à l'université de Tchesse, nous l'avons accueillie à bras ouverts. Nous lui avons montré les différentes UFR et nous lui avons dit les besoins. Il les a vus, il connaît les difficultés et il a donné des promesses basées sur des assurances qui vraiment nous rassurent par rapport à la situation de l'université. Les 3000 étudiants qui vont être orientés à l'université de Tchesse, nous lui avons écrit une lettre pour lui dire que nous avions des inquiétudes par rapport à leur accueil, par rapport à la pédagogie. Parce qu'orienter d'un coup plus de la moitié de ce que l'université fait actuellement en termes de normes, c'est quand même assez bouleversant. C'est la raison pour laquelle nous lui avons écrit une lettre dans laquelle nous avons exprimé nos inquiétudes. Et nos inquiétudes ont été prises en compte. ont été prises en compte. Nous allons tout de suite faire une séance de travail avec M. le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et ce que nous attendons de lui est très clair. Tant que les infrastructures, qu'elles concernent aussi bien le côté de la pédagogie que le côté social ne sont pas livrés, aucun étudiant du Sénégal ayant été orienté à l'université de Tchesse ne pourra valablement venir ici pour suivre ses enseignements. parce qu'il faut le dire, nous, nous avions des difficultés avant. Si toi, tu as des difficultés avec 5 000 étudiants, comment est-ce que tu vas te débrouiller avec 3 000 de plus, voire 4 000 ? Nous, nous n'avons aucun problème à accueillir nos frères. C'est avec un plaisir. Si les conditions étaient réunies, nous allions les accueillir avec un plaisir immense parce que ce sont nos petits frères, nous sommes une université publique, nous avons été reçus par l'université. Et eux, en tant que citoyens sénégalais, ils ont le droit d'avoir une éducation de base de qualité. Si toutes les conditions et toutes les promesses qui ont été émises aujourd'hui sont respectées, tous les étudiants qui ont été orientés ici à l'université de Tchesse pourront venir suivre leurs enseignements dans les meilleures conditions. Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. En tant qu'administrés, nous nous devons de faire confiance aux administrateurs. Ils nous ont donné des promesses. Ils nous ont donné des dates. Nous allons cocher sur notre carnet et attendre que les promesses qui ont été données ici soient tenues à la date échue. Nous considérons que les dates qui ont été avancées ne nous arrangent pas. Nous savons tous aussi bien, nous savons tous que les étudiants vont venir bien avant. Et nous, en tout cas, notre condition par rapport à la venue des étudiants est très simple. C'est-à-dire que si les infrastructures ne sont pas réunies, si les infrastructures ne sont pas livrées avant la venue des étudiants, nous serons dans l'obligation de dire que, à M. le ministre, nous ne pouvons pas recevoir les étudiants dans l'état actuel des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info